Quand j'étais gosse, je rêvais d'une tablette de café. Il n'y avait pas de solution de café qu'on puisse avoir sur soi. Un café dans la poche, un café dans le sac à main, un café dans la boîte à gants de la voiture. Plusieurs mois de travail, beaucoup d'hésitation, quelques ratés, et c'est vrai que ça n'a pas été simple. On a fait à peu près une grosse dizaine de recettes, qu'on a rectifiées à chaque fois. Alors, pour fabriquer cette tablette de café, il nous faut naturellement du café. Là, on a choisi un Arabica du Brésil, plutôt quelque chose de fruité. Pour info, trois carrés de tablette de café noir équivalent à un espresso. C'est ce que j'aime bien, moi, c'est la respirer, d'abord. Parce que c'est comme chez un torréfacteur, tu sens vraiment le café. Alors, des bouchées, pour les professionnels, c'est de faire des ganaches, faire des enrobages de bonbons, voire même de la pâtisserie. Ce produit pourrait être peut-être un jour une alternative qui pourrait remplacer peut-être une partie du manque de chocolat dans le monde. Le café est la troisième boisson au monde, derrière l'eau et le thé. Et donc, il y a énormément de buveurs de café, de torréfacteurs, de cafés, d'hôtels, de restaurants, qui vont pouvoir donner un carré de café, un petit napolitain avec le café. Et pour moi, ça, c'est le but. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501